Ok, t'es en lien avec... Ok, t'as peur de décevoir, je vais aller droit au but. T'as peur de décevoir, de te retrouver dans une dynamique de faiblesse. T'as peur de ne pas pouvoir structurer une éducation claire pour ta fille si tu es trop tendre avec elle. Derrière, il y a aussi la tendresse te renvoie à quelque chose qui est faillible, quelque chose... Ah oui, non, d'accord, c'est pas ça. Pour toi, la tendresse, c'est quelque chose d'infaillible. Sauf que le fait d'être infaillible pour quelqu'un dans ta structure, ce n'est pas accepté. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas eu un modèle qui était infaillible. Il y a eu un modèle qui était faillible. Donc, aller dans la complétude, ta manière d'incarner ta complétude, c'est-à-dire être à la fois structurante pour ta fille et à la fois aimante pour elle, en matière de preuve d'affection, d'élan d'affection, c'est à te retrouver au pied du mur, ça me dit. Te retrouver au pied du mur, c'est... Parce que ça te renvoie à toi-même, comme d'habitude. Pourquoi ça te renvoie à toi-même, te retrouver au pied du mur ? Parce que tu vas aller voir... Ok, tu peux aller remettre en cause ton éducation et en fait, comment fonctionne ta famille au niveau inconscient ? Simplement en allant poser l'affection avec ta fille, les élans d'affection avec ta fille et en même temps être capable de structurer. Si t'arrives... Pourquoi t'arrives pas à faire ça ? Parce que... J'arrive de l'autre côté. Parce que tu te considères encore comme une petite fille. Parce que ça vient remettre en cause que tu n'es plus une petite fille, tu es une femme, tu es une adulte. Ouais, on est là... Alors, il y a quelques trucs qui commencent à descendre, j'attends. Ça va bien bouger quand même. Alors, on va continuer. Ok. Il y a une espèce de distance que tu mets avec ta fille qui n'est pas en cohérence. Ou plutôt, c'est une cohérence qui demande à bouger. Ah, t'as peur de te faire dépasser par l'élève, t'as peur de te faire dépasser par ta fille. Que ta fille soit un tsunami qui, si tu ne la contrôles pas, peut t'emporter. Non, tu mets de la structure, mais à aucun moment de l'affection. Parce que pour toi, l'émotionnel, c'est ce qui va... C'est ce qui va alimenter la vague. Donc, au fond, cette question de j'ai du mal à exprimer mon amour à ma fille, c'est juste en train de me dire j'ai peur de mon émotionnel et je ne veux pas aller le voir. Alors, qu'est-ce que tu ne veux pas aller le voir ? Voilà la question pertinente. J'adore ce jeu. C'est comme un jeu de piste. Vous me donnez une question qui est à l'autre bout de... Vous me donnez, je ne sais pas, je suis un chien en hennifleur. Je me sens comme ça ce soir. C'est assez étrange comme image. Bref. Alors, ton rapport à l'émotionnel, c'est quoi ? Tu as un rapport de « je n'en veux pas ». Ce n'est pas ennemi dans mon monde. Je ne sais pas trop quoi en faire. C'est un peu le jeu de la bombe. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Lorsque des enfants se réunissent, ils ont un ballon qui fait office de bombe dans leur imaginaire. et il y a un décompte. Et on se la passe de personne en personne. Et le dernier qui a la bombe arrivée à zéro, explose et a perdu et se fait éjecter. Voilà c'est quoi pour toi l'émotionnel. Donc, l'émotionnel te dégoûte. Et derrière se dégoûte l'émotionnel. Il y a un enfermement auquel les émotions m'enferment et ne me servent pas parce qu'on les a utilisées contre moi. Voilà. C'est bon.